Je m'appelle Jacques Laverge, je suis un évolte d'électricien sans frontières depuis une douzaine d'années. Je conduis un projet sur le Bénin avec un professeur d'électrotechnique. La mission va consister essentiellement à électrifier une école à Dodgy, qui est un petit village de 700 habitants environ, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Cotonou. C'est un village essentiellement de brousse avec des agriculteurs qui cultivent du maïs essentiellement. Le revenu par habitant est inférieur à 2 dollars par mois. Kemahus a aidé à la construction de cette école qui comporte 7 classes. Il y a une partie maternelle et une partie primaire. Cette école aujourd'hui n'est pas électrifiée. Nous allons bien sûr électrifier cette école avec environ 2 lampes par salle. Également mettre une lampe dans la maison du directeur à côté. Nous allons également distribuer des lampes portables, rechargeables, aux familles des enfants, de façon à ce que le soir, ils puissent continuer à la maison leurs travaux. La mission va durer environ 3 semaines. On va travailler aussi avec une entreprise locale. L'électricité va permettre de mieux travailler dans les classes, parce que les classes sont très sombres. Ils ont construit l'école de façon à ce qu'elle ne soit pas trop chaude. Et pour cela, il ne faut pas beaucoup d'ouverture et de fenêtres. Et comme c'est près de l'équateur et que le soleil se couche tôt, les salles sont très sombres et très vite. Il y a un autre volet qui est l'aide aux enseignants. Nous allons installer aussi des prises électriques qui vont permettre d'alimenter un ordinateur et puis une photocopieuse. Cela évitera aux enseignants de faire des kilomètres pour aller préparer les fiches pédagogiques. Et par voie de conséquence, fiabiliser et stabiliser un peu ce personnel. Les gamins vont profiter de meilleures conditions de travail. Et puis, comme on installe des lampes portables rechargeables dans les familles, cela va aussi avoir un impact dans le village. Nous allons également installer, dans le cadre de ce projet, deux lampadaires solaires sur la place du village, qui va permettre finalement de créer une dynamique sociale beaucoup plus intense. Nous avons démarré ce projet. Je me suis aperçu qu'il y avait un dispensaire à moins de 500 mètres qui avait été électrifié il y a six ans environ et qui est en panne. Donc, on va en profiter pour remettre en service cette installation. J'ai plusieurs souvenirs, mais celui qui m'a marqué, vois-tu, c'est quand j'ai apporté l'électricité et la lumière dans un centre de santé, donc en plein centre du Congo. Et ils ont appelé un gamin qui venait de naître juste après l'électricité de mon prénom. Le défi Russilum est super intéressant parce que c'est du gagnant sur tous les tableaux. C'est du gagnant pour l'environnement chez nous ici en France. C'est du gagnant par la sensibilisation des gamins que nous rencontrons, nous, dans les écoles, et qui sont bien sûr dans le cadre des différents défis extrêmement sensibilisés. Et puis c'est gagnant aussi parce que ça nous permet, nous, de monter des projets vis-à-vis de gamins qui sont dans des situations beaucoup plus précaires que les nôtres. Pour les gamins en France, il est important de se rendre compte de la fragilité de notre planète. Ça, c'est le premier volet. Et puis ensuite, je trouve que ce défi permet aussi, lorsqu'on intervient dans les classes, de sensibiliser ces enfants à l'écart qu'il peut y avoir entre nos conditions de vie ici et celles que l'on voit là-bas. On ne se rend pas compte de l'écart qu'il peut y avoir dans le monde entre des populations qui sont favorisées, comme nous, et puis d'autres. Ce qui me paraît vraiment très, très important et riche, c'est de sensibiliser ces enfants qui derrière, bien sûr, vont répercuter à la maison vis-à-vis de leurs parents les gestes de préservation de l'environnement. Quand on a fini après, c'est la fête, bien évidemment. Les jeunes du village font des danses systématiquement. Et puis ils nous invitent à danser. Ce qui est intéressant et ce qui est assez riche en Afrique, c'est la spontanéité, la richesse des échanges.